Le massif de la forêt de haies s'étend sur 11 400 hectares, dont 10 400 hectares sont classés forêts de protection. 380 000 habitants sont en lien direct avec cette forêt, regroupée dans 4 intercommunalités et 19 municipalités. Traversé par deux autoroutes, il accueille également une zone d'activité économique et un parc de loisirs. Outre les multiples activités de détente, on y pratique la chasse et la production de bois perdure. Mais c'est surtout une forêt qui protège, exerçant un rôle essentiel pour la bonne qualité de l'air et des eaux souterraines. C'est pourquoi le département et les intercommunalités, unies autour du syndicat mixte, ont la volonté d'établir une stratégie locale de développement forestier. C'est la charte forestière de territoire. Encadrée par le Code forestier, cette charte doit permettre de garantir la gestion durable de la forêt, avec le maintien de l'exploitation de ses ressources, l'accueil du public et la préservation de cet environnement naturel riche et remarquable. C'est une démarche ouverte, impliquant la collaboration et l'adhésion volontaire de tous les participants. D'une part, le Sénat forestier, plus de 80 acteurs dont le rôle est de définir les orientations de la charte et les propositions d'action. D'autre part, le comité exécutif, qui valide le financement des actions proposées. Le forum ouvre quant à lui les concertations thématiques, ateliers et animations à toute personne ou structure intéressée. Cette méthode tient compte du grand nombre d'usagers et d'activités présentes en forêt de haie, et constitue un comité de pilotage unique en France pour la constitution d'une charte forestière de territoire. Tout reste à faire, et c'est à vous de jouer désormais.